Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous dévoile les résultats des gagnants du défi aux entreprendres, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, la boulangerie du pain sur la planche et le festival des bateaux dragons. Sous-titrage ST' 501 On s'est rendus au Centre Magnétique pour aller rencontrer Stéphanie Girardot et Juliane Leblon pour vous présenter les lauréats du défi aux entreprendres. Là, on est là pour parler des résultats du défi aux entreprendres. On s'est vus il y a quelques semaines pour parler du défi. Peux-tu me réexpliquer un peu, Stéphanie, qu'est-ce que c'est que le défi aux entreprendres? Bien, en fait, comme je disais dans la dernière entrevue, c'est que le défi aux entreprendres, c'est anciennement le concours entrepreneuriat du Québec. Et, en fait, c'est un défi qui revient d'année en année. Donc, ça vise à promouvoir les nouveaux entrepreneurs dans la région. Et que ce soit ici localement, régionalement en Estrie et sinon aussi au niveau du Québec, donc national. Peu importe, en fait, l'âge du participant et peu importe la catégorie. Donc, il y a trois volets, trois catégories, qui est la création d'entreprise, le volet réussite et le volet étudiant. OK. Et puis là, ici, le 10 avril dernier, à la garnison à Lac-Mégantic, on a en fait dévoilé, c'était qui, les lauréats, dans notre région. Il y a eu beaucoup d'inscriptions, là. Bien, en fait, c'est que cette année, il y a eu neuf entreprises réparties sur deux volets qui se sont inscrits au défi. Neuf entreprises sur 45 en Estrie, donc ça équivaut à 20 % dans la région ici du Granit, ce qui est énorme, ce qui est vraiment le fun. En fait, on constate que d'année en année, ici, on se démarque vraiment comparativement à d'autres municipalités, à d'autres MRC en Estrie. Donc, oui, le 10 avril dernier, mardi passé, à la garnison, chez nos présidents d'honneur, on est allé faire, en fait, le gala 5 à 7 avec nos entrepreneurs gagnants. Et puis là, c'est là qu'on a décerné les gagnants locaux. Il y a cinq entreprises qui ont été sélectionnées. Exactement, Sophie. Il y a cinq entreprises. En fait, il y en a quatre plus un coup de cœur. Il y a le manoir d'orsonance dans la catégorie « Services aux individus », donc Claudia Chouinard avec le manoir d'orsonance qui est ouvert cet hiver, en début d'hiver. Il y a également la catégorie « Services aux entreprises », Kevin Quirion, qui, lui, vient d'ouvrir une entreprise en service éolien Inertech. Donc, son entreprise, c'est Inertech. Eux, ils font de la réparation, de l'inspection, etc., au niveau des éoliennes, par exemple, à Saint-Robert, qui est un de ses plus gros clients. Il y a également la catégorie bioalimentaire avec le domaine des coulées, qui est Stéphanie Vigé, qui, eux, ont développé trois fabrications, trois procédés différents pour faire des vins à base de sèvres d'érable. Et on a, en fait, d'ailleurs, Stéphanie s'en va au Régional le 25 avril, qui se fait à Offord, le gala se fait à Offord. Et il y a également ici Demoiselle Juliane Leblond, qui, elle aussi, s'en va au Régional. Et Juliane, elle va vous présenter son entreprise. Toi, Juliane, t'as fondé l'entreprise Jardin Culture, ici à Lac-Mégantic. Parle-moi un peu de ton entreprise. Oui, donc, Jardin Culture, c'est un centre jardin. Pépinière aussi. J'ai des serres dans lesquelles je cultive toutes sortes de plants. OK. Cette année, je suis en train d'implanter un champ de culture de vivace comestible, qui est toute la vision de l'entreprise en permaculture, promouvant l'agriculture urbaine et l'autonomie alimentaire. OK. Et puis, où t'es située, au juste, pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Je suis située à l'entrée de la ville, à Nantes, tout près du rond-point. Donc, c'est le 22-65 rue Laval. OK. Et puis, ça doit ouvrir bientôt, là, pour la saison estivale. Effectivement, je suis présentement ouverte tous les week-ends du mois d'avril, les samedis et dimanches. En mai, ça va être ouvert 7 jours sur 7. Wow! On te souhaite bonne chance, en tout cas, pour le régional et de bonne chance à toutes les autres entreprises aussi. La suite, pour les autres, s'ils remportent au régional, qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, dans les prochains mois, ils vont devoir faire un cours sur comment pitcher leur entreprise. Donc, comment parler devant le public de leur entreprise en peu de temps. Et ensuite, ils s'en vont au national, donc probablement dans le coin de Québec. Normalement, ça se fait dans la ville de Québec. Et par la suite, ils reçoivent, évidemment, chaque lauréat reçu un 250 $ qui vient de nos commanditaires, de nos partenaires, que j'aimerais d'ailleurs citer. Donc, j'aimerais remercier le Centre magnétique, évidemment, qui nous sommes les porteurs de ce projet-là cette année, pour la première année. Par la suite, la SADC, la SDEG, le Centre de formation professionnelle ainsi que la Chambre de commerce. Donc, grâce à eux, il y a pu avoir un jury qui s'est formé, qui a été, en fait, c'est eux qui ont sélectionné les lauréats, ils ont donné de l'argent, etc., pour pouvoir donner une bourse à nos lauréats. Puis, plus il augmente dans le régional, dans le national, plus la bourse, elle est haute. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances. On va continuer de suivre ça et d'être au courant des dernières actualités. Merci beaucoup. Merci, Sophie. C'est maintenant le temps de vos nouvelles sportives régionales avec Yann Boulanger. Au cours des deux prochaines semaines, j'ai décidé de vous parler, de faire un petit bilan de ce qui s'est passé au niveau du hockey cette année. On va débuter avec le Tourmel Senior. La semaine prochaine, on parlera des grands gagnants de la LH-JABF, le Tourmel Junior. Débutons avec le Tourmel Senior. Faire un petit résumé de leur saison et analyser ce qui s'est passé tout au long de l'année. Premièrement, on revient complètement au début. On a su un petit peu la dernière minute que le Tourmel Senior allait faire partie de la LLH. Et on était très heureux de retrouver une formation senior à la CMEGATIC cette année. Et le camp d'entraînement s'est un petit peu passé de la même façon que la population l'a su. Ça s'est arrivé un petit peu en retard et il manquait un petit peu de gens et de joueurs du côté du camp d'entraînement. Donc, ça a commencé un petit peu... ça a été brouillon, il faut le dire comme ça. Ça a été un petit peu brouillon. Et la saison s'est enclenchée et on avait plusieurs joueurs de la place. Mais des joueurs qui, en bout de ligne, ont fini par quitter l'alignement parce qu'on a amené d'autres joueurs de calibre peut-être un petit peu supérieur. Des joueurs qu'on a réussi à amener au courant de l'année, il y en a plusieurs. Ils se sont greffés à des rois importants qu'on avait au début de saison. Mickaël Valranc a connu une saison extraordinaire en terminant au premier rang des pointeurs de la LLH. Mais on peut ajouter à tout ça des Pierre-Luc Bouchard et Maxime Picard devant le filet qui ont été très bons. Alexis Poulin, Louis-Étienne Pouliot, pour ne nommer que ceux-là. Donc, ça a vraiment été des joueurs qui se sont greffés à un noyau. Maxime Jacques qui était là tout au long de la saison. Et quand je parle de joueurs qu'on a réussi à greffer, on a un Carl Robinson, un Jean Bayargeon. Aussi, Marc-André Nadeau est arrivé avec Marc-André Lacroix en défensive, Philippe Proto. Et que dire de l'acquisition de Jean-Christophe Poulin en toute fin de saison qui est venu vraiment solidifier la défensive du Turmel Seigneur. Donc, des gars qui se sont joints à la saison du Turmel et qui sont venus solidifier l'équipe. Tellement qu'à un certain moment donné, on a connu quand même une très bonne fin de saison du côté du Turmel Seigneur. À un certain moment donné, il y a plusieurs qui ont mentionné sur les différentes pages de la Ligue LLH, mais aussi de joueurs quelconques ou du Turmel Seigneur, que le Turmel allait gagner ces séries-là. Donc, juste pour vous dire à quel point on a ajouté des joueurs de qualité au courant de la saison. La saison s'est terminée avec neuf victoires et neuf défaites en 18 parties pour le Turmel Seigneur, ce qui lui a donné le deuxième rang. Et ça faisait en sorte que pour le premier tour éliminatoire, on allait recevoir l'équipe de Saint-Joseph. Une formation que le Turmel avait quand même eu du succès au courant de l'année. Donc, c'était de très bon augure à l'approche des séries. Mais malheureusement pour le Turmel Seigneur, les séries ne se sont pas passées comme prévues. Parce qu'après avoir pris l'avance 3-1, des victoires quand même serrées, mais quand même une avance de 3-1, on a failli à la tâche en perdant le match numéro 5 à Lac-Mégantic, en perdant le match numéro 6 du côté de Saint-Joseph et en perdant le match numéro 7 du côté de Lac-Mégantic devant plusieurs partisans. La foule a été grandissante tout au long de la saison. On a commencé avec des foules un petit peu plus petites. On est passé de 200 à 300 à 400. pour terminer à tout près de 700 spectateurs lors du 7e et ultime match de la série contre Saint-Joseph. Donc, c'est un petit peu au-dessus des attentes. Parce qu'il faut le dire, avec la formation de départ, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et on avait des joueurs quand même intéressants, comme je le parlais en début de saison. On avait Mickaël Valran, Pierre-Marc Poulin. On avait plein de joueurs. Et on a réussi à greffer d'excellents éléments. Et c'est de très bon augure pour l'année prochaine. On a vraiment très hâte du côté de l'organisation. Donc, une saison au-dessus des attentes pour une première année dans la LLH. Et on attend vraiment avec impatience la deuxième saison qui va débuter en automne prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À Lac-Mégantic, une résidence privée pour aînés, sécuritaire, confortable et de service. Éden-sur-le-Lac. Une place de choix pour partager des moments de qualité pour votre retraite. Un endroit qui saura vous charmer. Un centre à proximité des services. Un service de sécurité 24 heures sur 24. Une équipe dévouée. Je trouve qu'on aime bien, je suis porté en Dieu, on aime bien ça. Puis on aime bien nos rues quasiment trop. On a un service de qualité. On ne peut pas demander mieux. On n'aura pas un job pour trouver mieux. Découvrez tous les chambres de notre résidence au cœur de Lac-Mégantic. Résidence Éden-sur-le-Lac. Je vais faire mon possible pour passer le reste de ma vie, c'est-à-dire que. Oui, ah oui, c'est notre chanou, là. Si le monde, il attend trop longtemps, il aura fini par venir par un foyer. Il aura peut-être perdu un an ou deux ans avec des amis qu'on se fait, des nouveaux amis. Bienvenue chez vous. À Éden-sur-le-Lac. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! L'année dernière, on est allé visiter le commerce du pain sur la planche. Jean-Jacques nous présentait tous les bons pains, les produits qu'ils font. Eh bien, cette année, avec encore plus de nouveautés, des cafés, des thés et surtout d'excellents biscuits, on est allé prendre de ces nouvelles. Jean-Jacques, il y a un peu plus d'un an, on était venu te voir pour l'ouverture ici de ta boulangerie du pain sur la planche. Après un an d'opération, on vient te refaire un petit coucou. J'aimerais ça que tu nous présentes un peu ton offre. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut venir chercher ici, chez du pain sur la planche? Plein de choses, plein de choses, plein de choses. L'offre s'est étoffée à partir des produits de boulangerie qu'on pouvait trouver l'année dernière. On trouve d'ailleurs d'autres pains, des nouveaux pains. Et puis, de la pâtisserie avec des petits gâteaux. On espère bientôt pouvoir proposer les gros. Mais déjà, on a des jolis millefeuilles, des cupcakes, des carrés au date, des brownies. Plein de petites belles choses à venir découvrir. Et puis, on a pu installer sur le magasin le nécessaire à passer un bon moment de type salon de thé avec des thés fins, des thés de sélection divers et variés, aromatisés ou pas, en fonction des amateurs. Des cafés, plutôt dans un style européen, bien qu'on soit à même de servir de beaux cafés réguliers en mode americano. Mais sinon, l'amateur de café trouvera ici de jolis cappuccinos, des cafés lattés. Et puis, on peut aussi dîner le midi. J'allais dire déjeuner. C'est mon travers français qui est encore présent un an après. On peut dîner tous les midis avec des choses de boulangerie comme des paninis pour manger chaud, des sandwiches froids, bien sûr, des grill cheese, des crêpes. Bref, de quoi passer un bon moment du matin jusqu'au soir lorsque la fermeture arrive. Et puis là, en revenant au côté boulangerie, parce que là, elle a vraiment grandi dans la dernière année. Côté boulangerie, quel genre de pain on peut venir chercher ici? Il doit y avoir le classique, le pain de ménage. J'ai vu ton étalage qui est quand même très varié. Et puis, il y a du surgelé aussi. Donc, la variété est là. Parle-nous un peu des types de pain qu'on peut venir rechercher. Alors, bien sûr, je suis arrivé avec la baguette française. Ça, c'est un grand classique. Mais j'ai su m'adapter aux besoins de la clientèle ici avec notamment un ménage. Mais un ménage que j'ai travaillé au sirop d'érable et au beurre. Donc, on vient en fait briocher ce ménage. Il existe un pain de ménage traditionnel que j'appelle le pain fesse. Lui, il est tout simple. Et puis, un multigrain dans lequel on met du blé, du blé entier, du sarrasin, de l'orge, camut, graines de lin, graines de sésame, graines de pavot. Donc, on en met. On vient adoucir aussi tout ça avec du lait et du beurre. On a aussi un pain qui plaît beaucoup là depuis Noël. Un pain de campagne avec des noisettes, raisins, un petit peu de sirop d'érable. Parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, le sirop d'érable. Le pain au lin qui est un grand succès aussi. Le pain à l'épaule, le pain de campagne. Et puis, régulièrement, des pains que j'introduis en test pour voir s'ils plaisent et séduisent. On a, par exemple, le pain au cheddar, par exemple, qui plaît beaucoup. Une petite baguette cheddar sur un pain de shabbat. Je suis sûr que j'en oublie, mais on en teste régulièrement. Et puis, on peut faire des commandes spéciales. Par exemple, j'ai un repas de famille, j'ai besoin d'une vingtaine de petits pains. Ça peut se faire aussi. Vous pouvez venir, on peut directement venir et puis voir avec toi qu'est-ce qui est possible de faire comme commande spéciale. Absolument. C'est le cas, par exemple, sur un des petits pains que j'ai oubliés, le pain burger. Classiquement, les gens sur leur barbecue viennent me commander un certain nombre de pains burger. Et ceux-ci, je les prépare à la demande. Les commandes corporatives aussi, puisque je participe à différents événements corporatifs ou là, même sur un dîner de levée de fonds. Donc, toutes ces offres, on est à même de pouvoir y répondre, soit par des petits pains individuels, soit par des grosses miches un peu plus grosses pour faire éventuellement des trempettes. Voilà, on sait faire pas mal de choses. Ne pas hésiter à venir nous demander. Oui, ça vaut la peine. C'est un de nos commerces locales. On en parle beaucoup d'encourager l'économie locale. Ici, c'est vraiment un endroit merveilleux. J'aime toujours m'y retrouver. C'est quoi les heures d'ouverture pour les gens qui ne sont pas encore venus nous voir, qui aimeraient ça venir faire un tour chez Dupin sur la planche? Alors, en termes de jours d'ouverture, en cette période encore un peu hivernale, c'est un raccord avec la météo. Nous sommes ouverts du lundi au samedi. Le dimanche, on viendra ouvrir le dimanche matin sur la période estivale. Et globalement, nous sommes ouverts de 7h30 le matin à 17h30 le soir, avec une période un tout petit peu plus restreinte le lundi, de 10h à 16h, et un peu étendue le jeudi soir où je ferme à 19h30. D'accord. Donc, c'est là où on peut venir vous voir. Si on a besoin de t'appeler pour avoir plus d'informations, on peut te joindre à quel numéro? Alors, le numéro du magasin, c'est le 819-554-6956. Nous sommes aussi sur Facebook, sur Dupin sur la planche. Donc, ne pas hésiter à venir nous faire un petit coucou, ou nous envoyer, nous appeler, ou nous envoyer un petit message sur Facebook. Nous répondons tout le temps. Super. Je te remercie beaucoup, et je te souhaite encore plein de belles années ici, chez Dupin sur la planche. Merci, Jean-Vac. Merci beaucoup, et à bientôt pour de belles dégustations. Encore cette année, à Lac-Mégantic, on sera heureux de recevoir le Festival de Bateau-Dragon de la Maison 5e saison. On a rencontré Richard Michaud pour nous en parler. Richard, on est à la 4e édition du Festival de Bateau-Dragon, qui va se tenir le 30 juin, 1er juillet prochain. Là, c'est la période de préinscription de jaser avec notre famille. Oui, là, on est en train de faire du recrutement d'équipe. On donne beaucoup d'informations aux gens intéressés. C'est le temps d'en parler. On arrive à la fin de semaine de Pâques, le temps des cabanes à sucre, les réunions de famille. C'est le fun quand les familles s'inscrivent. Ça crée des liens, ça rapproche les gens. C'est vraiment un beau festival qui crée beaucoup de proximité avec les gens. Donc, comme ça revient encore cette année, là, c'est le temps de penser à faire notre équipe. Comment ça fonctionne, le Festival de Bateau-Dragon, pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? À quoi on peut, justement, s'imaginer qu'on va participer? OK. Premièrement, il y a deux grandes catégories. Il y a famille, amis, clubs sociaux, puis il y a municipalité et entreprises, pour l'autre grande catégorie. Dans ces deux grandes catégories-là, il y a deux sous-catégories par grande catégorie. Dix femmes et moins, onze femmes et plus. OK. Donc, il y a une façon à équilibrer un peu la chance de toutes les équipes. Puis, ça prend 21 personnes dans le bateau, pour faire une équipe de Bateau-Dragon. Il y a un tambourineur, puis il y a 20 pagailleurs. OK. Donc, il faut former notre équipe. Est-ce qu'il faut être en forme? Est-ce qu'il faut s'entraîner pour ça? Est-ce qu'il faut déjà en avoir fait? Non. OK. Non et non. La réponse à tes trois questions. Non, n'importe qui peut faire des courses de Bateau-Dragon. On a eu des gens qui avaient 80 ans passés. C'est de 14 ans et plus. Puis, on n'a pas besoin d'être en forme. Une course de Bateau-Dragon, ça dure à peu près une minute, une minute cinq. C'est des courses de 200 mètres. C'est assez intensif pendant cette minute-là. Mais, on n'a pas besoin de préparation. OK. Toutes les équipes vont faire une heure de pratique le samedi avec un entraîneur de la compagnie 22 Dragons qui nous fournissent les bateaux. OK. Donc, le coach, lui, est habitué de travailler avec des équipes nouvellement formées. Donc, il place les gens selon la grandeur, selon le poids des personnes. Il va placer les gens pour que ça fonctionne bien dans le bateau. OK. Puis, les gens, le lendemain, le 1er juillet, lors des courses, les gens vont prendre le même rang. Donc, le 1er juillet, quand on arrive, on en a déjà fait, on a déjà essayé. On n'est pas justement inquiets puis stressés d'où on s'en va, là. Non, non, non. Avec l'heure de pratique, c'est suffisant pour donner des bases pour que les gens n'aient pas de crainte le lendemain et qu'ils aient beaucoup, beaucoup de plaisir, surtout. Oui. Il y a du plaisir. Puis, c'est une activité de financement aussi pour la maison, cinquième saison, avant toute chose. Donc, ces équipes-là, est-ce qu'elles doivent ramasser de l'argent? De quelle façon, justement, elles financent tout ça, là? Bon. Nous, on demande un droit d'entrée de 2100 $ par équipe, ce qui équivaut à 100 $ par personne. OK. Puis, on donne des reçus d'impôts, aussi. Des fois, ça peut être l'entreprise qui va commanditer le bateau de sa compagnie, qui va en payer une partie. Des fois, ils payent toutes. Mais tout le monde a le droit d'un reçu d'impôts pour des montants de 20 $ et plus. OK. Exemple, ça pourrait être une personne qui va se trouver 5 commanditaires de 20 $. Bien, les 5 commanditaires vont avoir un reçu d'impôts de 20 $ venant de la maison, cinquième saison. C'est une activité de financement très, très importante pour la maison. Écoute, on espère faire 45 000 $ de profit lors de cette fin de semaine-là. C'est très important dans notre budget, là. Donc, c'est vraiment, ça aide beaucoup à financer le roulement de la maison 5e saison, qui est dans notre territoire depuis plusieurs années, qui a aidé plusieurs familles, qui a soutenu plusieurs familles aussi. Comment on fait pour avoir plus d'informations ou pour s'inscrire, pour connaître les détails de l'événement? Bon, vous pouvez nous appeler à la maison 5e saison, évidemment, que ce soit Marie Perron ou moi, on est là pour donner de l'information. Sur le site web de la maison 5e saison, à maison5e saison.org, au RG, il y a un onglet « Festival de bateau dragon ». Les documents sont tous en ligne, on peut tous remplir les documents pour former son équipe. Au mois d'avril, sur le site aussi, il y a des dates d'indiquées. Au mois d'avril et au mois de mai, il va y avoir des soirées d'inscription, des soirées d'information. Puis les gens, bien, ils peuvent venir s'informer, poser toutes les questions. De toute façon, là, il y a toujours quelqu'un à la maison qui peut donner de l'information. Puis nous autres, on espère avoir entre 24 et 28 équipes. OK. Donc là, c'est le temps, si on veut faire justement une différence dans notre communauté, on ramasse notre gang, 21 personnes, on s'inscrit, on ramasse notre 100 $ chaque, on s'inscrit et puis là, on va pouvoir participer à la course le 30 juin, 1er juillet prochain. Oui, puis il y a du plaisir à s'assurer, là. Moi, dans les quatre ans qu'on a, dans les trois autres années qu'on a fait le festival, je n'ai pas vu une personne venir nous dire que ce n'était pas le fun, qu'ils n'avaient pas aimé sa fin de semaine. Au contraire, les gens partent toujours avec le sourire. Puis cette année, on a une nouveauté, le dimanche après-midi, on va avoir un orchestre sur la plage. Wow! Génération Rock, là, des gens bien connus ici de la région qui vont venir mettre de l'animation, qui vont venir mettre une couleur spéciale au festival. Il va y avoir des jeux pour les enfants, du maquillage pour les enfants. Il faut que ce soit une fête familiale aussi. Puis, écoute, là, c'est au moins 500-600 personnes, 500-600 pagailleurs qui sont sur place, plus les familles, plus les gens du camping. Ça fait que ce n'est pas rare d'avoir 2500-3000 personnes sur la plage la journée du dimanche. Donc, c'est du plaisir assuré, c'est tellement plaisant. Puis, il va faire beau, c'est certain. C'est la première chose qu'on a commandé. C'est sûr qu'il va faire beau. Je te remercie beaucoup, Richard. Je vous souhaite beaucoup d'inscriptions, puis on se reparle plus tard dans la saison. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Que diriez-vous de participer à une activité enivrante mémorable? 21 personnes, hommes et femmes, peu importe leur âge, leur poids, leur taille, leurs conditions physiques. 21 personnes qui ont envie de s'amuser et de se dépasser. 21 personnes qui apprennent et avancent ensemble à la cadence d'un tambour sous les encouragements d'une foule enthousiaste. En famille, entre collègues ou avec des amis, formez votre équipe ou inscrivez-vous et relevez le défi du Festival de Bateaux-Dragon de la Maison la 5e saison. Sous-titrage ST' 501 La clé du succès? Travail d'équipe et synchronisme. Votre implication fera la différence pour la Maison la 5e saison située à Lac-Mégantic, offrant des soins palliatifs spécialisés de qualité à toutes personnes des MRC du Granit et du Haut-Saint-François. Pagayé pour nous aider à prendre soin des nôtres. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook Action TV pour être au courant des dernières actualités. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...